Dans le film « Double détente » de Walter Hill, Arnold Schwarzenegger interprète un policier russe chargé de ramener un trafiquant de drogue. Un long métrage qui comporte deux erreurs qui ne sont pas passées inaperçues. Le site Allociné rapporte que dans le film, sorti en 1988, le personne d'Ivan Danko, interprété par Arnold Schwarzenegger, porte un badge de police alors que les vrais policiers russes ne possèdent pas. L'uniforme d'Ivan Danko n'est pas le costume réglementaire des policiers moscovites. Il est en fait composé d'au moins six autres costumes dont une toque des commandos spécial moscovites et une bandoulière de musiciens de parade, précise le site. Dans « Double détente », Arnold Schwarzenegger donne la réplique à James Belushi et Peter Boy. Un film d'action dans lequel la star excelle et qui comptabilise 1 292 1988 d'entrée au box-office français. Une opération du cœur et des poumons côté vie privée, Arnold Schwarzenegger vient de se faire opérer du cœur et des poumons. Malgré le fait qu'il ait été opéré à deux reprises en peu de temps, Arnold Schwarzenegger a rapidement été de retour sur pied et était dans un état fantastique. Le papa de Christina Maria, Patrick Arnold, Catherine Nise, Joseph Banha et Christopher Sargent s'étaient même octroyés une petite visite de la fameuse ville située dans l'Ohio, où il a été hospitalisé. L'ex-mari de la journaliste Maria Chrivé avait particulièrement tenu à remercier chaque docteur et infirmière qui s'est occupé de lui et lui a permis de retrouver une bonne santé. Un battant Sous-titrage Société Radio-Canada